Chaque janvier, des leaders politiques et des gens d'affaires du monde entier se réunissent à Davos, au cœur des Alpes-Suisses, pour le Forum économique mondial fondé par l'économiste allemand Klaus Schwab. Bien que certains prétendent que cette rencontre annuelle permet surtout au monde des affaires d'exercer des pressions sur le gouvernement à l'abri des regards, l'organisation, quant à elle, se défend de ne vouloir que le bien de l'humanité. Le Forum économique mondial a le statut légal de fondation à but non lucratif et prétend ne défendre aucun intérêt politique, partisan ou national. Il se veut une réunion où l'élite internationale se rencontre simplement pour discuter de la façon de bâtir un monde meilleur et de lutter contre les inégalités. Le financement du Forum de Davos est assuré par des entreprises membres dont le profil type est une multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de dollars US. Parmi ses partenaires, on retrouve entre autres la célèbre firme Conseil McKinsey. Klaus Schwab est un ingénieur et économiste allemand et auteur de « La grande réinitialisation », un livre se voulant un outil de planification économique. Avec son Forum économique mondial qu'il fonde en 1971, Klaus Schwab devient célèbre pour avoir tenu à plusieurs reprises des propos controversés sur sa vision utopique du monde, où les gens auront des puces dans le cerveau, mangeront des insectes ou encore ne posséderont plus rien et en seront heureux. Contrairement à ce que veut la rumeur, la grande réinitialisation, ou « The Great Reset », n'est pas une théorie du complot, mais le terme du Forum en 2021, où l'élite politique discute ensemble d'un plan de reconstruction post-COVID, qu'il nomme également « Build Back Better », deux expressions citées à de nombreuses reprises par des médias et des dirigeants d'État, dont Justin Trudeau. Il est légitime d'être préoccupé par le fait que cette réunion annuelle semble avoir une forte influence sur les grands dirigeants de ce monde qui prennent pour nous des décisions qui affectent directement nos vies. Cette année, le Forum économique mondial comptait parmi ses participants la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, ainsi que le ministre québécois de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Cette récente réunion avec l'élite mondiale des sphères politiques et économiques aura-t-elle un impact sur les décisions qu'ils prendront pour nous au cours de l'année à venir?